Comment t'appelles-tu ou comment te surnomme-t-on ? Alors, je m'appelle Bruce et on me surnomme Bruce. C'est triste un peu, non ? Quel âge as-tu ? Alors, j'ai 37 ans, c'est-à-dire que je suis sorti quelques semaines avant l'arrivée de ceci au cinéma. J'ai connu les maisons sans ordinateur, j'ai connu les maisons avec des ordinateurs qu'on branchait directement sur la télé, puis des ordinateurs sans interface graphique, puis des ordinateurs avec la souris. Je me rappelle de l'arrivée de la souris. J'ai connu les ordinateurs, les premiers portables, j'ai connu à peu près tout ce qui se fait de consoles de jeux. Pour ma part, je dois avoir entre 14 et 16 consoles de jeux, dont le fameux Pong et l'Atari 2600, que j'ai toujours, bien sûr. Et voilà, quoi. D'où viens-tu ? Alors, ça fait maintenant 13 ans que je vis en région parisienne, mais je viens de Strasbourg, à la base. C'est Satan. Es-tu célibataire ? Alors, à ce sujet, quel style de musique écoutes-tu ? Oui, bon, alors au niveau musique, je suis content que tu fais un épisode sur le voyage dans le temps. Oui. Oui. As-tu fait des études pour avoir toutes ces connaissances ? Alors oui, j'ai fait des études. J'ai passé un bac C, ce qui est l'équivalent aujourd'hui du bac S, donc scientifique. Ensuite, j'ai fait maths sup, maths sp, parce que j'adorais les maths. Après, j'ai pris une équivalence en fac pour faire des maths et de l'informatique, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une maîtrise d'informatique et une licence de maths. Voilà. Mais tout ça, c'est très 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 vieux. Comment fais-tu pour savoir tout ça ? Tu fais des recherches pour chaque épisode, ou tu as fait des études sur tous ces sujets, ou alors tu es un extraterrestre et tout te vient sans que tu n'aies rien à faire ? Si je suis un extraterrestre, je ne suis pas au courant, et dans tous les cas, je n'ai pas rien à faire. Donc comment je fais ? Ben, ça dépend. Il y a des sujets sur lesquels je sais déjà beaucoup de choses, simplement ce sont des sujets sur lesquels je me suis déjà interrogé auparavant. Typiquement Eratosthènes, au moment de faire la vidéo sur Eratosthènes, je savais à peu près tout ce qu'il y avait à savoir, sauf le nom original de la ville de naissance d'Eratosthènes. Je savais que c'était Aswan, mais je ne me rappelais plus comment s'appelait la ville à l'origine. Sinon, je savais le bématiste, le bâton, tout ça, voilà. Et quand je ne sais pas, eh ben, je me renseigne. Voilà, donc je lis des bouquins, je lis des articles, je lis aussi des articles sur le net, je lis tout un tas de documents. Voilà, par exemple, pour les élections européennes, je me suis collé une bonne partie du traité de Lisbonne et du traité consolidé du fonctionnement de l'Union européenne. Donc c'est-à-dire que c'est le traité qui tient compte de tous les autres traités et qui amende au fur et à mesure. Et voilà, sinon, des vidéos sur Internet, des conférences, des choses comme ça. L'essentiel pour moi étant toujours de pouvoir recouper au maximum les informations. Alors, je ne fais pas ça de façon professionnelle journalistique, donc je fais ça jusqu'à ce que j'ai suffisamment confiance dans l'information que je vais balancer. Quel est ton travail ? Je suis architecte logiciel, c'est-à-dire que mon métier consiste à transformer un cahier des charges, donc un ensemble de fonctions qu'on aimerait voir dans un logiciel, à transformer ça en architecture logicielle, vraiment dire. On va avoir une base de données qui va être comme ça, on va avoir des modules fonctionnels qui vont être comme ça, un moteur de recherche, un moteur de ci, de ça, et à faire en sorte que tout ça marche bien et que tout ça soit parfaitement évolutif, maintenable et tout. C'est mon métier. Et j'aime ça. Quelles sont tes inspirations ? Alors, mes inspirations, en termes de vulgarisation, mes inspirations, aujourd'hui, elles sont relativement simples. On a d'abord les frères Bogdanov, qui, on oublie aujourd'hui, on parle beaucoup trop de sujets qui ne sont pas intéressants à leur sujet. On oublie de dire que ce sont avant tout d'excellents vulgarisateurs. Ensuite, on a des gens comme Hubert Reeves, bien sûr. Il y a Brian Greene, dont j'ai déjà parlé et dont je reparlerai probablement, qui a fait des bouquins et des documentaires fantastiques. Il y a Etienne Klein aussi, qui, mine de rien, est un des meilleurs vulgarisateurs vivants à ce jour, je pense, au monde. Puisqu'il arrive, comme je l'ai dit déjà auparavant dans l'épisode sur la fête du temps, il arrive à vulgariser des informations incroyablement complexes sans jamais perdre en détails importants. Et puis sinon, il y a bien sûr le célébrissime Richard Feynman, dont ses conférences en vidéo, les droits ont été rachetés par Bill Gates il y a quelques années à la BBC, afin qu'ils soient diffusés librement et publiquement. Et je trouve que ça, c'est très très bien. Donc j'essaierai de retrouver le lien du site et je le balancerai dans la description. Aimes-tu les grenouilles hypnotiques du Sri Lanka ? Je ne connais pas les grenouilles hypnotiques du Sri Lanka. Pardon, je... Je sais pas si c'est une référence à quelque chose, machin, j'espère que je me suis pas grillé sur ce coup-là, je connais pas. Je connais en revanche les grenouilles mexicaines hypnotiques du Sud du Sri Lanka, hein, voilà. Et qu'est-ce que j'en pense ? J'en pense que tout ça, c'est de la faute à ce con de Jimbo. En quoi ton parcours scolaire et professionnel ont-tu eu une influence sur la création de ta chaîne ? Au niveau scolaire, j'ai eu deux profs de physique et deux profs de maths qui m'ont vraiment fait aimer les sciences physiques et aimer les maths, voilà. Ensuite, niveau professionnel, quand j'étais étudiant, j'ai été prof de maths physique et chimie pour des CAP, dans une école privée pour des CAP en alternance. Et au niveau pédagogique, ça a été un excellent enseignement pour moi. Parce que j'avais une classe avec des élèves qui avaient entre 15 et 24 ans. J'avais juste 20 piges, moi. Et avec des niveaux scolaires qui étaient très très différents les uns des autres. Donc c'était très très compliqué. Et ouais, j'ai beaucoup appris. As-tu des pieds ? Oui. Y a-t-il une raison scientifique au fait que tu te rases le crâne ? Oui, parce que si l'on se rend sur la page qui liste tes vidéos et qu'on les classe par chronologie, on peut remarquer que ça repousse petit à petit. C'est très drôle d'ailleurs. Ou pas. Et que quand vient les municipales, tu te rases intégralement le crâne. Oh putain de... Mais non ! Je me rase juste le crâne parce que je me rase le crâne, quoi. Où achètes-tu tes t-shirts ? Ils sont trop bien. Principalement sur Internet. J'ai quelques t-shirts qui viennent de boutiques, mais je fais rarement les boutiques. Alors en général, c'est des boutiques de lieux où je pars vadrouiller. Donc j'ai quelques t-shirts qui viennent de New York ou de Washington. On m'a ramené quelques t-shirts de Hong Kong aussi. Mais c'est principalement des t-shirts que j'achète sur Internet. Alors en gros, il faut avoir une idée de base. Vous allez par exemple chercher t-shirt Doctor Who sur Google. Vous allez tomber sur des sites qui vont avoir bien sûr des t-shirts Doctor Who, mais qui vont avoir également des t-shirts qui n'ont rien à voir. Et c'est là-dedans que vous allez pouvoir trouver les choses auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Juste veillez à un truc. Quand vous commandez des t-shirts aux Etats-Unis, les frais de port, c'est une tuerie. Et parfois, les frais de douane sont également une boucherie. Donc voilà, faites juste attention à ça pour ne pas vous faire avoir. Moi, ça m'est déjà arrivé de payer 4 fois en frais de port et en frais de douane le prix des t-shirts que j'avais achetés. Aimes-tu Big Bang Theory ? J'adore. Aimes-tu Doctor Who ? J'adore. Aimes-tu Jacques Brel ? J'adore. Joues-tu souvent aux jeux vidéo ? Si oui, lesquels ? Alors, je joue beaucoup, beaucoup. Un peu moins maintenant, parce que j'ai moins le temps avec les vidéos. Mais sinon, je joue beaucoup, beaucoup aux jeux vidéo. Et ça fait surtout des années, des années que je joue aux jeux vidéo. Lesquels ? Alors, je ne joue pas spécialement aux jeux en réseau. Alors, les MMORPG, je n'ai tout simplement jamais commencé, parce que je sais très bien que si un jour je commence à jouer aux MMORPG, on me retrouvera mort devant un clavier. Voilà, donc ça, c'est fait. Et sinon, il y avait aussi, comme autre gros jeu de réseau, il y avait tous les FPS à Battlefield, Call of et compagnie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai déjà essayé 2-3 fois. Mais à peine arrivé sur une map, je me fais fraguer comme ce n'est pas permis. Je me respawn, bam, je me respawn, bam. Je ne sais jamais d'où ça vient. Puis dès que je tire sur quelqu'un, je me fais engueuler par un mec de mon équipe qui me dit « mais ce n'est pas du tout là qu'il faut aller ». Je ne comprends rien. Voilà. Donc, nous. Et ça, ça a commencé déjà à l'époque de Counter-Strike. C'était une catastrophe. Une catastrophe. Donc voilà, donc moi, ces jeux, j'y joue. J'y joue en mode histoire ou j'y joue en mode co-op ou en multijoueur en réseau. Voilà. On est calme. Sinon, je joue beaucoup aux jeux de plateforme. Je joue aux casse-têtes. Enfin, je joue à pas mal de jeux. Je ne suis pas très branché aux jeux de stratégie, de construction d'armée sur des mois et des trucs. Voilà. Il faut que ça se joue vite. Et voilà. Et je suis absolument, mais nullissime, en PES et en FIFA. Je suis un foutu de faire une passe. Enfin, voilà. Il y a des jeux, je suis super bon. Je me rappelle, Tetris à la Game Boy, j'arrivais au niveau 26, 27. Enfin, bien, quoi. PES, FIFA, voilà. On dirait que je joue avec... On dirait que je joue moi avec mes pieds et que mes joueurs jouent avec, je ne sais pas, avec leur nez. D'où t'es venu l'idée de faire des vidéos sur YouTube ? Alors, en fait, ça vient du fait que j'avais découvert, il y a un peu plus d'un an, donc assez tardivement, étonnamment, Vsauce, Veritasium, Minute Physique, SciShow, Mental Floss, Crash Course, Smarter Every Day, Minute Physique, Minute Lab, Minute Earth, enfin, V-Heart, toutes ces chaînes. Number File, Computer File, voilà. Et je me disais, c'est génial. En plus, il y a une espèce d'écosystème là-dedans. Ils se connaissent tous entre eux. C'est vachement bien. Ils font des épisodes ou des crosses les uns avec les autres. Et je me disais, putain, c'est génial. J'espère qu'il y a la même chose en français. Et en fait, il n'y avait pas. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de chaîne en français, mais il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose de l'art. Moi, quand j'ai commencé à y penser, Axolot avait deux mois, je crois. Et donc, ça avait à peine plus. Ça avait peut-être trois mois. Donc, voilà. Et je me suis dit, plutôt que d'aller pester sur le fait que ça manquait vraiment en France, je me suis dit, bon, c'est peut-être une occasion de lancer quelque chose. On verra, peut-être que ça fera des émules. Et qu'au bout d'un moment, il y aura une deuxième chaîne spécialisée, j'en sais rien, sur la chimie. Puis une autre sur l'histoire géo. Puis, voilà. Et petit à petit, ça se construirait. Comment fais-tu pour avoir une telle fréquence de publication ? Parce que ton temps a préparé ces sujets, vas-tu déterminer une fréquence de publication ? Alors, effectivement, ça prend pas mal de temps. Il y avait une autre question pour la facture qui disait, est-ce que tu vas augmenter ta fréquence de publication ? Je ne vois pas comment ce serait possible d'augmenter ma fréquence de publication. Donc, comment je fais ? Je dors très peu, déjà. C'est con à dire, mais c'est vrai, je dors 3-4 heures par nuit depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Je sais pas si c'est métabolique, je sais pas, bref. Et du coup, je passe beaucoup de temps, bien sûr, à bosser, mais à faire d'autres choses aussi, à lire, à chercher des infos sur Internet, à me renseigner. Comme je l'ai dit à plusieurs occasions, je suis hyper curieux. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne fréquence de publication. Je crois que je suis à une vidéo tous les 12 ou 14 jours. Voilà, j'essaye d'en faire 2, voire presque 3 par mois. Je pense que c'est un bon rythme. Je pense que ce serait complètement con que j'en fasse une tous les 3 jours. Comme je sais que moi, je serais super frustré si j'en faisais une toutes les 8 semaines. Pour les gens comme moi qui adorent les vidéos de vulgarisation scientifique comme les tiennes, aurais-tu d'autres chaînes ou blogs dans le même genre ? Bah, ouais, y'en a plein. Y'en a plein. Maintenant, ce qui se passe, c'est savoir est-ce que c'est en français ou en anglais. Ou autre. Alors après, moi, je parle pas spécialement autre, donc il doit exister des trucs, hein, en suédois ou en hollandais ou en machin, mais pour ça, j'y connais rien. Donc, pour les chaînes francophones, aujourd'hui, vous pouvez aller checker, je crois que ça doit être sur Dailymotion, un truc qui avait été lancé par un journaliste du Nouvel Obs. ça s'appelle Uncle Hobbs. Ça s'est arrêté depuis, c'est dommage, c'était des vidéos vraiment sur des questions d'histoire, de géographie et de géopolitique, qui étaient liées à l'actu du moment. Ça s'est arrêté, je crois, parce qu'il avait pas suffisamment, peut-être, de vues, enfin, j'en sais rien, mais c'est dommage. Sinon, bien sûr, je vais pas parler d'Axolot, vous connaissez, je vais pas non plus parler de Doxa en matière de philo, vous connaissez. Ensuite, j'aime beaucoup le Fossoyeur de Films et Crost, pour ce qui est cinéma, je trouve que c'est vraiment des... ça apporte vraiment énormément au sujet. C'est complètement différent de chaînes que je peux suivre en anglais sur le cinéma, comme par exemple CinemaSins ou Honest Trailers, qui sont vraiment plus humoristiques, même si c'est pas que. Et en anglais, là, pour le coup, les chaînes, il y en a une flopée, je mets les liens dans la description, parce que je vais en oublier la moitié, ça va me saouler. Voilà, je vais me faire engueuler derrière et tout. Donc, je vais essayer de faire le tour. Il y a Vsos, Veritasium, CGPY, Minute Physique, Minute Earth, Smarter Every Day, SciShow, Crash Course, Mental Floss, Number File, Computer File, Sixty Symbols, Periodic Table, I fucking love science, V. Hart, je sais pas si je l'ai dit. Ouais, là, je pense que j'ai fait un bon tour. Tu expliques beaucoup de choses concernant la physique, la astronomie et la chimie, mais as-tu jamais pensé à aborder d'autres thèmes tels que la philo, etc ? Alors, pour la philo, il y a Doxa, qui est largement plus compétent que moi sur le sujet, vu que moi, je suis une burme, et que lui est objectivement compétent. Sinon, effectivement, voilà, c'est... À la base, y penser, c'est pas fait que pour parler de physique ou de chimie. L'idée, c'est de parler aussi de biologie, de parler de... Voilà, on est plutôt sur des sciences dures, donc sur des sciences dites dures, donc on va aussi peut-être parler de mathématiques, de statistiques, très bon sujet sur les statistiques. Mais j'exclus pas de parler, à un moment donné, de sciences humaines aussi, type sociologie, psychologie. C'est pas les sujets sur lesquels j'ai nécessairement le plus de choses à dire, mais ce sont des sujets très intéressants, et ce sont des sujets rigoureusement scientifiques. Donc, why not ? Hormis mon pote Stéphane, qui a fait la musique de fond qu'on entend, enfin, les musiques de fond, puisqu'il y en a deux pendant les épisodes, non, non, je fais ça tout seul. Je fais mes recherches tout seul, j'écris tout seul, je réalise tout seul, je monte seul, je parle seul, là. Je fais les illustrations seules, les animations seules, voilà, donc ça prend du temps. En même temps, au moins on est clair, c'est-à-dire s'il y a quelque chose que vous aimez pas, vous me le dites en face, il n'y a pas de problème, c'est moi qui prends. S'il y a une connerie, c'est ma faute. As-tu déjà pensé à réaliser des montages expérimentaux pour illustrer certains propos ? Autre que le jeu de cartes pour l'entropie. Alors, ouais, ouais, j'aimerais beaucoup faire des expériences. Il y en a quelques-unes qui sont prévues, qui ne demandent pas beaucoup de matos, donc peut-être qu'on y viendra, mais il faut avoir le sujet qui va avec, hein, bien sûr. Sinon, pour les sujets dont je vais bientôt parler, les expériences, soit elles n'existent pas, soit elles demandent d'avoir un tunnel enterré qui fait 30 km de diamètre en Suisse. Voilà, en gros, hein. Ou en tout cas, elles demandent du matos qui soit coûte très très cher, soit est carrément interdit au grand public. Mais je suis en train d'essayer d'épatouiller un truc pour quand même pouvoir vous montrer des choses, parce que, évidemment, c'est... Les expériences, c'est toujours très 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 pertinent quand on veut montrer quelque chose. T'es-tu prof dans la vie ? Bah non, je suis architecte logiciel. Je suis pas prof dans la vie. J'aime beaucoup quand on me dit « je suis sûr qu'il est prof » ou quand on parie que je suis prof. Pour moi, c'est un vrai compliment pour moi. Voilà, je sais que quand on est collégien ou lycéen, on n'est pas forcément de cet avis-là. Moi, j'adore les profs. Et si vous êtes collégien ou lycéen, n'hésitez pas à vous intéresser à ce que disent les profs. Posez-leur des questions, soyez curieux. Je vous garantis qu'à quelques rares exceptions près, les profs adorent ça. Tu filmes avec quoi ? Alors, je filme avec un Canon EOS 700D que je vais pas vous montrer, puisqu'il est là. J'enregistre avec un Zoom H1 que je vais pas vous montrer non plus, puisqu'il est là et que je l'utilise. J'ai une loupiote que je vais pas vous montrer puisque je l'utilise. Donc voilà, je vous montre rien puisque je suis en train de filmer. Mais en gros, c'est tout. J'ai en gros, voilà, c'est... Et puis des pieds, bien sûr, pour poser tout ça. Donc, j'ai un Canon EOS 700D, un Zoom H1 et une lumière. Plus, après, j'ai les lumières que j'ai dans mon bureau. Car je précise, ceci est mon bureau. Ce n'est pas mon appartement. Quel est le système de montage que tu utilises ? Alors, je fais le montage principalement avec Final Cut Pro X. Je peux faire de temps en temps, notamment en ce qui concerne les animations, je peux faire du montage aussi avec Adobe Premiere, parce que comme je fais mes animations sous After Effects et que je me base sur des illustrations que je fais sous Photoshop ou sous Illustrator, ça me permet d'avoir un workflow complet qui est seamless. C'est-à-dire que je peux arriver au niveau de première et me rendre compte qu'il faut modifier une animation. Je vais la modifier directement en After Effects ou dans Illustrator et tout est repris au bout. Ça marche vraiment, vraiment bien. Mais sinon, pour la facilité du montage, je préfère Final Cut Pro pour l'instant, même si je trouve qu'il a quand même encore pas mal de bugs qui se traînent. Et je fais une parenthèse aussi pour parler de tous les plugins qui existent et qui facilitent énormément le boulot. Quand je vois tous les plugins que j'utilise qui sont développés par Red Giant, par Trapcode, par Vidéocopilot, sachant qu'en plus, sur leur site, à chaque fois, il y a des tutoriels dans tous les sens pour expliquer comment ça marche, je me dis vraiment, c'est dingue. Et j'en utilise toujours au moins 3-4 par épisode. Toujours. Et bien sûr, toujours avec les licences. C'est important. On ne peut pas toujours, bien sûr, mais dès que vous pouvez, licence. Là, c'est l'architecte logiciel qui parle, parce que je sais le boulot que c'est de réaliser ces logiciels. Et que, voilà. N'allez pas vous imaginer que ce sont des grosses majors qui prennent le pognon, ce sont les gens qui taffent qui prennent le pognon. Les grosses majors prennent aussi du pognon. Tu retourneras interroger des personnes dans la rue, comme pour tes deux premières vidéos. J'aimerais bien, mais c'est compliqué, les micro-trottoirs. Alors maintenant qu'il refait beau, je vais essayer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un micro-trottoir, déjà, c'est une équipe de trois personnes. C'est-à-dire qu'il y a moi devant la caméra, il y a une personne qui tient la caméra, une autre personne qui s'occupe du son. Alors que moi, quand je tourne, je suis tout seul, je peux tourner à 3h du matin, si le cœur m'en dit. Ensuite, ce qu'il faut savoir sur les micro-trottoirs, c'est que pour avoir 5 personnes qui répondent à l'image, il faut d'abord, voilà, c'est chaque fois qu'on va aborder 25 personnes, il y en a 5 qui vont accepter de discuter. Sur les 5 qui vont accepter de discuter, il y en a une qui va accepter d'être filmée. Et on a une chance sur deux qu'après, 7 personnes nous disent, écoute, tu sais quoi, finalement, au vu des réponses que j'ai fournies, j'ai l'impression de passer pour un pont, donc je préfère que tu ne le diffuses pas. Ce qui fait que pour en avoir 5, 6 à la fin, il faut vraiment, vraiment beaucoup de boulot. Et ça prend des heures et des heures qu'on n'a pas nécessairement tout le temps. Mais je vais essayer de voir comment je peux faire. Mais j'en profite pour remercier les personnes qui s'étaient prêtées au jeu lors des deux premiers épisodes, parce que vraiment, c'est pas simple, on vient vous poser une question, vous n'avez aucune idée de la réponse, vous comprenez bien que vous n'avez aucune idée de la réponse, et vous y allez quand même et vous dites, bon, ok, j'ai joué, j'ai perdu. C'est fort. Vas-tu répondre à cette question ? Non ! Ah, là, je vois ce que c'est. C'est-à-dire que là, du fait que je dis non, je réponds à la question, ça crée un paradoxe qui déchire le tissu spatio-temporel. Donc je vais changer d'avis. Oui ! Penses-tu un jour faire une vidéo avec Axolot ? Vous pourriez vous compléter ? J'aimerais bien. Et je pense effectivement qu'il y a certains sujets sur lesquels on pourrait assez bien se compléter, parce qu'Axolot, c'est vraiment... Enfin, ma vision, après, je ne veux pas trahir les propos de Patrick, mais moi, ma vision d'Axolot, c'est vraiment que c'est une chaîne dont le but est d'émerveiller le public sur ce qui existe dans le monde. Moi, le but d'y penser, c'est plutôt d'émerveiller ou de questionner les gens sur le fonctionnement du monde. Donc, pour moi, ça ne fait aucun doute qu'il y a certainement des sujets sur lesquels on pourrait se compléter. Après, je veux dire, voilà, moi, en plus de mon boulot, j'ai énormément de taf. Je sais que Patrick aussi, lui, il a énormément, énormément de projets à concrétiser. Je veux dire, il a son nouveau bouquin qui va sortir. Achetez-le ! Il a aussi une BD qui va sortir. Achetez-la ! Et puis, voilà, et puis sans compter qu'il a aussi, enfin, ce mec, il a un blog, il a des vidéos, je... Au début, je me disais, mais pourquoi met-il autant de temps entre chaque épisode ? Maintenant, je me dis, mais comment arrive-t-il à faire autant d'épisodes avec tout ce qu'il fait ? D'une manière générale, je suis très, très favorable à l'idée des collaborations sur YouTube. Dès lors que ça a du sens, hein, voilà, c'est... C'est sûr que moi, ce serait un rêve de gamin pour moi de faire un épisode de 20 minutes sur la mécanique des fluides avec Joueur du Grenier. Mais je ne suis pas persuadé que ce serait très pertinent. En revanche, voilà, les collaborations, vraiment, quand ça a du sens, je trouve que c'est génial, et sinon, même, sinon, les simples guests, les caméos, tout ça, c'est top aussi. Je veux dire, voilà, si je pouvais avoir des guests à chaque épisode qui font juste une apparition, qui disent coucou, qui lâchent une connerie, enfin, voilà, je trouve ça top. C'est... quand je vois ça, justement, sur les autres chaînes YouTube, ça me donne toujours le sentiment, en tant qu'internaute, que je fais partie d'une famille, et que quelque part, voilà, ça concrétise l'idée d'une communauté sur YouTube, et ça, j'aime beaucoup, voilà. Donc, sur le principe, yes, of course. Ça veut dire oui, bien sûr, en anglais. Quand tu te tournes de côté, que tu parles dans le vide, il y a quelqu'un ou que c'est juste un effet voulu pour faire une parenthèse ? Je peux le redire ou pas ? Non ? Non. Est-ce que quand tu as commencé, tu croyais avoir autant de vues, pas autant qu'Antoine Daniel, mais c'est déjà pas mal ? Alors, quand j'ai commencé, je vais essayer d'être très sincère avec vous. Du fait que ça fait quand même paire d'années que je suis sur Internet, je sais à peu près comment ça fonctionne. Donc, j'ai jamais douté du fait que YouTube, ça allait être cumulatif. C'est-à-dire, pour être très clair, quand vous laissez une vidéo, plus vous la laissez longtemps, plus elle fait des vues. Voilà, on ne diminue pas le nombre de vues sur YouTube, ça n'existe pas. Mais, je ne pensais pas que j'aurais autant d'abonnés aussi vite, comme je ne pensais pas que j'aurais autant de vues aussi vite. Pour moi, c'est une évidence que pour qu'une chaîne marche, il faut qu'il y ait de la constance, que ce soit au niveau du contenu, également au niveau de la qualité, si possible même que ça s'améliore au niveau de la qualité, si ça peut s'améliorer au niveau du contenu, que ça s'améliore au niveau du contenu. Mais, voilà, encore une fois, c'est-à-dire que, moi, mon objectif, qui était mon objectif fou, je me disais « best case scenario », mon objectif fou, c'était de faire 50 000 abonnés en deux ans. Voilà, la chaîne aujourd'hui, elle a huit mois et demi, elle est à 36 000 et quelques abonnés. Donc, je suis très très content. Mais, il faut être clair, il y a un mois et demi, j'étais à 8 000 abonnés. Entre-temps, il y a M. Daniel qui est passé par là avec sa vague du 29, et c'est vraiment un truc de singlos. Ça fait vieux, singlos ? Ça fait un peu bolos ? Ou ça va ? Non, c'est un singlos ? Non. De déglingo. C'est mieux ? Ouais. Le déglingo. Quelle serait la plus belle récompense pour ta chaîne ? Alors, sans faire de déglingo, la plus belle récompense, ce serait d'avoir un maximum d'abonnés, un maximum de vues. Voilà, moi, a priori, c'est surtout ça. Maintenant, pour être honnête, je tire une très très grande fierté du fil de commentaires de mes vidéos. Quand je vois que la flèche du temps, il y a plus de 1500 commentaires, et que ce sont des commentaires avec des vraies questions, des réflexions, des gens qui se répondent et tout ça, je suis en mode sur-kiff. Mais sur-kiff. Voilà, maintenant, qu'est-ce qui pourrait être la plus belle récompense pour la chaîne ? Je ne sais pas. Parce que vraiment, il n'y aurait pas la plus belle, quoi, surtout. Tout ce qui pourrait se passer, tout ce qui ferait évoluer le truc, serait une belle récompense. Si demain, il y a trois nouvelles chaînes qui sont clairement des émules d'y penser, une spécialisée dans la chimie, une spécialisée dans l'histoire géo, une autre spécialisée dans je ne sais pas quoi, voilà, pour moi, ce serait une super belle récompense de me dire que j'ai participé à constituer ces trucs-là. Voilà. C'est bien, non ? Quels sont les bouquins scientifiques que tu pourrais conseiller ? Des livres vulgarisants pour les passionnés débutants. Alors, j'ai ramené un paquet de trucs. Donc, pour ce qui est de la vulgarisation, on va faire ça en trois parties. La première partie, ça va être les trucs vraiment simples à lire et qui sont très très bien. Donc, en gros, on va être sur de la BD. Vous avez Histoire des sciences en BD. Il y a plusieurs tomes. Je n'ai amené que le 1, là. Ça va de l'âge de pierre à la Grèce antique. C'est très très bien fait. Ensuite, vous avez un roman graphique. Feynman. Donc, ça raconte la vie de Richard Feynman. Topissime. Je suis en train de le relire. Là, c'est topissime. Ensuite, en roman graphique, toujours, vous avez les fables scientifiques. Après, vous avez LogiComics, qui est plutôt sur la logique, mais qui a un très très bon outil, justement, pour comprendre ce que c'est que la logique. Après, il y a Economics, qui est un peu gaulé comme LogiComics, mais vraiment plutôt orienté sur l'économie. Ai-je besoin de présenter Marion Montaigne ? Tu mourras moins bête. Donc, il y a le site internet, mais il y a des livres aussi. Les livres sont très très bien faits. Ils reprennent beaucoup de choses, je pense, qui se trouvent sur le net. Et sur un sujet un peu connexe, la machine a influencé qui décrypte un peu ce que sont les médias. Bien ça. Donc, ça, c'est pour les BD. Ensuite, la vulgarisation à proprement parler. Vous avez... Tiens, mais qu'est-ce que ça fait là ? Le guide du voyageur galactique. Vous avez 101 curiosités scientifiques cocasses et stupéfiantes pour avoir quelque chose à raconter en toutes circonstances. Alors, Bruno Eléandri, l'auteur, il a un nom qui est court, mais par contre, le titre est super long. Très très intéressant, ce bouquin. Il y a mécaniquement des choses que vous ne saurez pas. Chroniques de sciences improbables. Chez Duneau et le Monde. Voilà. Les grandes controverses scientifiques. Très 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 intéressantes, voire un peu les bagarres qui ont pu avoir lieu au cours de l'histoire des sciences principalement modernes. Le Monde, selon Étienne Klein. Étienne Klein a une chronique sur France Culture à la radio, je crois que c'est à 7h14, le jeudi, ou le mardi, je sais pas. Et voilà. Chaque jeudi à 7h17, pardon. Et donc, ben là, en fait, ça reprend toutes ces chroniques pour l'année, je pense, 2012. Et c'est top. Là, on voit d'ailleurs la complexité du cerveau d'Étienne Klein qui fait chaque chronique en fonction de l'actu, mais chaque chronique est liée également aux précédentes. 17 équations qui ont changé le monde. Voilà. Ben, tout est dit dans le titre. Ce bouquin reprend 17 équations qui ont changé le monde, type E égale mc2, type i carré égale moins 1, type ds supérieur ou égal à 0, vous vous rappelez l'entropie. Et ensuite, donc c'est un chapitre, une équation et une explication de ce que c'est que cette équation, comment est-ce qu'elle a été trouvée et ce que ça signifie pour le monde en quoi ça a changé le monde. Et enfin, un truc qui est vachement bien, 100 analogies étonnantes pour comprendre les grandes théories scientifiques. Parce que l'analogie, c'est encore ce que l'être humain a trouvé de mieux pour comprendre les choses abstraites. Et enfin, si vous voulez vraiment rentrer dans le dur, alors là, j'ai d'autres bouquins à vous proposer. Alors en général, c'est un peu plus gros, c'est un peu plus lourd, mais c'est bien quand même. Vous avez des physiciens de A à Z. Alors ça, il ne faut pas le lire de A à Z, parce que c'est complètement con, mais c'est en gros un espèce de dictionnaire des physiciens. Vous avez n'importe quel bouquin d'Étienne Klein, il se trouve qu'en ce moment-là, j'ai ramené discours sur l'origine de l'univers. Il y a aussi en cherchant Majorana, en ce moment, que je suis en train de dire, qui est bien. Voilà, il y a Richard Feynman, La Nature de la Physique, donc ça, ça reprend en fait le texte de ces conférences filmées, justement, celles dont je vous parlais tantôt. Ensuite, j'en ai déjà beaucoup parlé, j'en reparle, donc il y a Brian Greene, celui que j'ai amené, c'est La Réalité Cachée, mais il y a aussi L'Univers Élégant et La Magie du Cosmos. Je vous conseille également d'ailleurs les DVD, La Magie du Cosmos et L'Univers Élégant, qui sont vachement bien. Ensuite, Kip Thorne, qui dirige la chère Feynman de Caltech, « Trous noirs et distorsion du temps », où il raconte un peu l'histoire des trous noirs, enfin, l'histoire scientifique de la recherche qui a mené à la conception des trous noirs, à la découverte des trous noirs, car les trous noirs ont cette particularité qu'ils ont été un des premiers phénomènes physiques qu'on a théorisé avant de pouvoir vérifier s'ils existaient ou pas. C'est assez lisible. Celui-là est vraiment assez lisible. Il y a quelques parties, alors c'est plutôt en annexe, où ils donnent justement les formules, les machins, donc si ça vous gave, vous passez, mais c'est assez lisible. Alors après, évidemment, on n'y coupe pas, et ce serait dommage d'y couper, vous avez les leçons de physique de Richard Feynman. Donc il y a la mécanique qui est en deux volumes, il y a l'électromagnétisme qui est en deux volumes, il y a la mécanique quantique qui est en un volume. Alors, ce sont des cours. Alors, on n'est pas sur de la vulgarisation, là. On commence au ras des pâquerettes, et on finit avec une tête comme ça. Et ensuite, je suis désolé, je ne les ai pas en français, parce que je les avais achetés aux États-Unis, donc je les ai en anglais. Vous avez Holographic Universe, de Michael Talbot, et vous avez Leonard Susskind, de Cosmic Landscape. Leonard Susskind, vous pouvez trouver beaucoup de choses qui ont été traduites en français, donc n'hésitez pas, vous pouvez y aller pleine balle, c'est top. Si vous lisez un quart de ce que je vous ai montré, vous allez déjà avoir de sacrés migraines. Penses-tu faire évoluer ta chaîne et proposer du porno et des tutos maquillage ? Pourquoi devrait-on te croire sur tes sujets et quelles sont tes sources ? Sinon, t'es génial, fan de suisse, toi-même tu sais. Moi-même, je sais. Pourquoi devrait-on me croire ? Il ne faut pas. Héhé, il ne faut pas me croire sur parole. Vous pouvez décider d'avoir suffisamment confiance en ce que je vous dis pour me croire, et mis à part les fois type Poisson d'Avril, où là, je dis explicitement, voilà, là j'ai dit des conneries, la plupart du temps, j'essaie quand même d'être honnête avec vous et de vous dire ce que je crois être vrai, ce que je suis convaincu être vrai. Pour autant, il ne faut pas toujours me croire, et n'hésitez pas, surtout, quand je dis des conneries, ou quand vous pensez vraiment que je dis des conneries, à aller vérifier par vous-même, et le cas échéant, à me lâcher un commentaire pour me dire « Attends, mec, tu déconnes à plein tube, c'est complètement faux. » Ça a été le cas à deux occasions, notamment sur la vidéo sur l'essence, où à la fin, j'explique que le cerveau peut avoir tendance à mélanger l'essence et qu'on appelle ça la kinesthésie. J'ai eu plusieurs commentaires pour me dire « Mais non, ça ne s'appelle pas la kinesthésie, il s'agit de la synesthésie. » Et en effet, il s'agit bien évidemment de la synesthésie. Je l'ai rajouté en annotation depuis, mais on ne voit pas toujours les annotations, donc je le dis. Et de la même manière, sur le dernier épisode sur les élections européennes, ma carte de France était complètement pourrie. Je ne sais pas ce que j'avais fumé, et c'est dommage que je n'en ai plus, parce que c'était peut-être de la bonne, visiblement, puisque j'avais mis le sud-ouest à l'est et le sud-est à l'ouest. Ceci étant, et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous parler directement, et une bonne fois pour toutes, non, le sens de la douleur n'est pas une version un peu cachée du sens du toucher, parce que ça, on me le sent, il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait un nouveau commentaire sur ce sujet. Et comme à chaque fois je réponds, et que je ne peux pas vous en vouloir de ne pas aller parser à chaque fois les 1200 commentaires pour essayer de trouver si la réponse n'a pas déjà été écrite, donc non, le sens de la douleur n'est pas le sens du toucher. Par exemple, une range de dents, un mal de tête ou un mal de ventre, ça n'a rien à voir avec le toucher. Et c'est pareil pour la thermoception. Ce ne sont pas les mêmes récepteurs. En revanche, en revanche, Et là aussi, pareil, je profite de la tribune que je me donne pour vous dire que je sais qu'il y a énormément de complots qui traînent sur Internet. Mais s'il vous plaît, arrêtez de me parler de la Terre qui spiraleraient autour du Soleil pour élever l'humanité vers un niveau de spiritualité supérieur. Arrêtez de m'expliquer que si je crois que l'homme a marché sur la Lune, c'est que j'avale toutes les couleuvres que me balance, je cite, l'église NASA. Pareil, ne me parlez pas de ce film sur la révélation des pyramides, parce que c'est une catastrophe ce film. On essaiera de faire un épisode sur justement les complots qui traînent. Parce qu'il n'y a quand même pas tout, tout n'est pas acheté dans ces histoires, mais il faut vraiment prendre ça avec des gants. Donc arrêtez d'être si déclaratif sur le sujet. Je veux dire, il n'y a vraiment pas matière à être sûr de quoi que ce soit. As-tu des retours négatifs sur ces vidéos ? Bah tiens, on en parlait justement. C'est à peu près les seuls retours que j'ai qui sont à peu près négatifs sur les vidéos. Ça vient en général quand je dis que je ne veux pas parler de ce sujet-là. Mais sinon, d'une manière générale, je n'ai pas de retour négatif sur les vidéos. Je suis le premier surpris. Et je suis vraiment très agréablement surpris. Je vous remercie vraiment pour la qualité de l'audience que vous représentez. J'ai eu deux... Trois... Non, deux. J'ai eu deux haters, vraiment, qui sont des vrais haters officiels que j'ai bloqués très très rapidement, dont le but était ni de dire du bien ou du mal, ni de moi, ni des vidéos, ni de vous, mais juste de lâcher une bordée d'injures à l'attention de qui voudrait bien les entendre. Donc eux, ils ont dégagé très très vite. Sinon, j'ai des commentaires qui peuvent être plus ou moins positifs. On peut me dire, écoute, ça j'aime moins, ça j'aime mieux. Mais d'une manière générale, j'ai vraiment beaucoup de commentaires qui sont d'une très très grande qualité. Et j'ai même envie de dire, même dans la rédaction des questions, je trouve que, niveau orthographe, grammaire, j'avais très peur que ce soit aussi catastrophique qu'à plein d'endroits. Et en fait, non. Ce qui est super rassurant, je me dis qu'en fait, je suis maintenant rassuré sur l'idée que quand des jeunes écrivent avec un langage SMS, c'est simplement parce qu'ils vont vite. Mais que globalement, voilà... Bien. Bécherel Tamer n'a qu'à bien se tenir. Bécherel Tamer que j'adore, entre parenthèses. Top, Bécherel Tamer. Pourrais-tu nous dévoiler le thème de tes futures vidéos ? Donc, suite à vos très nombreuses demandes, vous souhaitez qu'on aborde des sujets vraiment très très pointus, type théorie des cordes, matière noire, antimatière, boson 2X, tout ça. Donc je suis super ravi, parce que moi je rêve que d'une chose, c'est de pouvoir parler de ces sujets-là. En revanche, ce qui se passe, c'est que pour bien en parler, sauf à faire un épisode de 6h15, il va falloir d'abord faire quelques vidéos, entre guillemets, de base, mais qui ne sont pas du tout de base. Mais pour moi, on ne peut pas parler de théorie des cordes sans avoir parlé de la nécessité de cette théorie. On ne peut pas parler de la nécessité de cette théorie sans d'abord parler de la mécanique quantique. Mécanique quantique, il faut parler de la relativité générale et de la relativité restreinte. Donc voilà, il y aura certainement d'autres sujets entre-temps, on ne va pas faire ça d'une traite, mais les prochaines vidéos vont parler de relativité restreinte, de relativité générale, du Big Bang, des trous noirs, de la vitesse de la lumière, de la nécessité de la limite, de la vitesse de la lumière, de mécanique quantique, d'intrication quantique, du Schrodinger, de la dualité corps-onde, de la théorie des cordes, de la théorie M, du nombre de dimensions de notre univers, du multivers, et de toutes ces choses-là, des branes, enfin voilà, tous ces sujets, on va essayer d'en parler, du boson de Higgs, et voilà, j'espère qu'on ira vachement loin, et ça prendra le temps que ça prendra, mais on n'est pas pressé. Et maintenant, les sujets WTF. Comment développer une barbe à 20 ans ? J'en ai aucune idée. J'ai aucune idée, c'est-à-dire que moi, quand j'avais 20 ans, j'avais 3 poils ici, 4 là, et c'est tout. Donc je sais pas. Toujours au top, au plaisir d'une nouvelle masturbation mentale. Ravie de te faire plaisir. Petite précision, le haut-barret n'existe pas en Suédois, c'est danois ou norvégien. Slip ou caleçon ? Caleçon. Tu as deux bouteilles non graduées, l'une peut contenir 3 litres d'eau, et l'autre 5 litres. Tu n'as accès qu'à un robinet d'eau. Comment faire pour mesurer 4 litres précisément ? Si tu lis cette question dans la vidéo FAQ, tu viens de dire testicouille. C'est très simple. Tu remplis d'eau la bouteille de 3 litres, tu la vides dans la bouteille de 5 litres. Ensuite, tu re-remplis d'eau la bouteille de 3 litres, et tu la vides autant que tu peux dans la bouteille de 5 litres. Tu as maintenant 5 litres d'eau dans la bouteille de 5 litres que tu vides. Il te reste 1 litre dans la bouteille de 3 litres. Tu vides ce litre dans la bouteille de 5 litres. Tu re-remplis la bouteille de 3 litres, tu la vides dans la bouteille de 5 litres, et tu as maintenant 4 litres dans la bouteille de 5 litres. Testicouille. Swag ? Swag ? C'est quoi le sens de la vie ? C'était pas par là ? Mais non ! D'ici là, restez curieux. Prenez le temps d'y penser. Et le premier qui gère va gagner.